Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul où j'ai envie de vous présenter un peu des produits de tout genre ou à la quoi il y a un peu de tout comme d'habitude j'ai envie de dire de savoir qu'il n'y a pas 36 000 choses ou à la quoi il y a un peu de tout j'ai réussi à tout mettre dans un sachet en plastique qui s'appelle comme ceci je prendrai aléatoire en fonction du magasin ou du site internet que j'ai cité après j'ai un peu de choses que j'ai pas réussi à mettre dedans tout simplement parce que c'est dans des boîtes en carton pour les prix je pourrais plus vous les dire toutes vos têtes voilà quoi si c'est pas marqué sur l'article je pourrais plus vous les dire voilà quoi je ne les connais plus comme d'habitude dans un haut je vous inserrai sur la mesure de l'article que je vous présenterai voilà quoi donc je vais d'abord commencer avec Super U cette fois-ci donc d'abord maman elle a acheté un livre le prix là-dessus il n'y a plus il était sur le carton voilà quoi c'était un carton parce qu'il y avait encore un plastique autour qui s'appelle la bible des recettes de fête 340 recettes comme ceci il n'y a pas d'édition spéciale dessus et ni l'année d'impression sur la couverture je veux dire voilà quoi donc c'est très bien comme ceci et à l'arrière ils vous disent loin de Saint-Jacques sur le monde d'un bûche découvrez 340 recettes d'entrées de plats et du dessert pour faire plaisir à votre famille et à vos amis autour d'un repas de fête donc c'est vraiment comme ceci assez épais niveau dessin il n'y a pas vraiment d'illustration par rapport à chaque recette comme ceci donc voilà quoi ça c'était pour le livre il était vraiment pas cher c'est pour ça qu'elle s'est acheté deuxième chose que j'ai envie de vous montrer que j'ai acheté à Super U aussi c'est facile ce sont des assiettes en métal dit décoration de noël c'est des marchands que j'ai trouvé voilà quoi j'ai fait Super U en plus ils étaient en promotion parce que c'était la semaine sur les Braidala au lieu que là ils n'étaient pas en promotion quand il y avait la semaine sur les Braidala et je les ai aussi vu des similaires chez Croquis mais pour plus cher donc voilà quoi donc il y en a 3 chaque fois l'unité coûte 1,50€ donc voilà quoi donc ça c'est l'un donc ça c'est l'unité c'est l'unité parce que joyeux noël avec le bonhomme de nez et le père noël la deuxième qui se présente comme ceci avec un serpent de noël et la troisième aussi comme ceci donc ça c'est des insectes en métal donc ça c'est bien par exemple si vous avez quelque chose que vous devez vite faire encore chauffer au four vous pouvez les utiliser parce que vous savez très bien que ça ne mérite pas de fond ni d'exploser dans le four puis chez Super U je me suis encore acheté 4 bougies voilà quoi c'était une acheté une offerte il y avait 4 sortes je ne l'ai pas fait longtemps mais je ne l'ai pas cherché longtemps pour comprendre il y a 14 ans j'en ai acheté une de chaque sortes il y a une sorte que je connais celle que j'ai vous la montré donc en dernier tous les 4 bougies sont de la marque Braidala donc la première c'est Sweet Candy Joy création en fruits rouges et grenades donc ça sent super bon tous les 4 bougies ce sont aussi des résistions limitées moi je pourrais vous la décrire comme un bonbon sucré voilà quoi la deuxième c'est Glied Christmas Tree Moment donc fraîcheur de pain et d'Eucalyptus je vous le dis honnêtement ça sent comme le produit qu'on met dans les toilettes qui va enlever une carte voilà quoi ça sent exactement pareil je ne trouve pas l'odeur du pain ni de l'Eucalyptus après l'avant-dernière que je vous montre c'est souvenir crème vanille c'est celle-ci que moi personnellement je préfère des 3 là que je ne connais pas encore voilà quoi c'est celle-ci qui sont le plus sucrées et qui sont bonnes la vanille et la dernière celle-ci que je connais déjà parce que je l'ai acheté à 3-4 ans c'est 12 heures une douceur pomme cannelle ça sent plus les épices noël voilà quoi comme il y a marqué warm winter hay donc les charleurs d'hiver je trouve que ça ressemble plus à ça que la pomme et la cannelle mélangées donc voilà quoi c'était de l'acheter du hiver donc voilà quoi comme je vous l'ai dit je n'ai pas cherché longtemps midi à 14h après j'ai un article de chez Tashkash c'est pas moi qui l'ai acheté c'est la maman qui l'a acheté parce que c'était le moment où il y avait le black friday donc voilà quoi c'était un pull à la base il était à 29,99€ et il y avait encore sur le deuxième produit je ne sais plus combien moi je ne sais pas combien mais je crois que ça faisait quand même une différence de 5 ou 6 euros donc il est présent comme ceci il est encore emballé dans les tons rose fuchsia je vais vous déballer pour qu'on puisse mieux le voir première impression tout doux mais pas aussi doux qu'un pull bon prix voilà quoi je vous l'ai dit comme ça c'est pas aussi doux que le bon prix donc il se présente comme ceci et qui s'appelle c'est exactement pink pull c'est la taille M et c'est de la gamme et c'est de leur gamme my fashion basic donc on a encore que c'est comme ceci pas aussi doux qu'un pull bon prix voilà quoi comme je vous l'ai dit mais il y a quand même super doux voilà quoi donc ça c'était tout chez cache-cache maintenant on va passer chez Chausséa première chose que j'ai montré ce sont des comment ils s'appellent ça il n'y a pas de truc comment ils s'appellent ça eux de la gamme Mary Scott à la base je les avais achetés à la base en fait je les avais vues chez les infères de maman et je me suis dit wow elles sont belles et tout elles sont super douces mais j'avais pas pensé qu'elle allait les acheter donc en tout cas je vous l'ai dit c'est elle aussi elle qui les a achetés et elle les avait achetés par internet ma pointure habituelle c'était donc le 39 était trop de ci je suis allée au magasin parce qu'il y en a près de chez moi et cette couleur il n'était plus au magasin donc c'est pour ça qu'elle les avait achetés par internet mais il faut aussi savoir que j'avais un petit problème au niveau du magasin donc c'était en fait tout simplement je vais aller voir la bordeuse et tout je vais faire écouter vous avez une taille plus loin parce que ça va ils ne me rendent pas ah non non c'est le modèle on a plus en 40 il faut que vous les commandez par internet ou que vous les renvoyez ou encore que vous téléphoniez le service client ou qu'ils vous expliquent comment faire pour que vous pouvez renvoyer cela et que eux ils vous envoient une taille plus grande et que eux ils vous envoient une autre taille je ne l'ai pas fait dans le sens où sur le site internet dans le magasin chaussière il était disponible voilà quoi je vous le dis comme ça une semaine et nuit il y a un moment qui retourne sa chance elle avait de la chance parce qu'elle n'est pas retrouvée sur la même vendeuse et la vendeuse elle a regardé la référence du produit elle a regardé dans leur stock internet au niveau du magasin et comme par magie il y en avait une paire donc ce sont celles-ci qui se présentent dans une petite boîte et que ce sont en fait des chaussures type basket route mais pour eux juste là je ne les ai pas encore portés voilà quoi elles sont comme ceci elles ne sont pas tout à fait plats en-dessous donc ça fait bien pour ne pas trop glisser et ça que je vous ai oublié de vous dire avant c'est que ceux-là qui étaient venus par internet donc ceux-là qui m'avaient un, deux de un ils m'allaient pas et de deux ils avaient un tête dans le sens où ce qu'on appuyait comme ça dessus ça faisait clac 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 donc ils avaient en plus abimé donc j'avais une paire de chaussures qui m'étaient trop petite et en plus abimé qui m'étaient envoyé par chaussière donc je tiens à les préciser donc voilà quoi donc là il faudrait faire gaffe là moi j'ai du prendre une taille plus grande que ma taille habituelle et ceux-là donc ils étaient à 19,99€ donc ça va relativement pour une paire de chaussures deuxième paire de chaussures ce sont des bottes pourrées cette fois-ci dans le sens où d'abord maman elle s'en est acheté une paire et après elle ne les a pas directement montré dans le sens où elle m'avait dit de ce qu'elle venait elle m'a fait regarder des bottes fourrées ça te dit t'en veux aussi une paire donc d'abord il fallait que je les voie moi porter sur elle pour voir à quoi ça ressemble si déjà elle m'a acheté une paire et de deux je ne savais pas s'ils étaient disponibles en noir parce que là je les avais acheté en marron et sur le site internet j'ai vu aussi qu'ils étaient disponibles en gris si jamais donc elle me fait tu sais quoi si tu m'emmènes parce que oui maman elle n'a pas le permis elle me fait si tu m'emmènes je te les paye je te les paye d'accord il n'y a pas de soucis là j'ai déjà porté par temps ce que je les ai pris dans leur boîte là j'ai pris ma taille habituelle et ce sont aussi des mères les scottes elles se présentent comme c'est fait la boîte si jamais et c'est là ils étaient à la même personne et la promotion là dessus c'est en fait si vous avez acheté deux paires de la boîte fourrée la moins chère des doigts en fait elle était en promotion donc on n'a acheté qu'une paire et quand il y avait le Black Friday en fait j'en avais encore une paire exactement la même quand il y avait le Black Friday il y avait tout le site c'est à moins 50 ou 100 et normalement il s'en a retrouvé une paire en gris et moi il m'a retrouvé en noir on s'allait dire ouais j'ai avoir deux paires en même de même couleur c'est pas grave j'en regarderai une pour la maison et si elles ne sont pas toutes à fait propres je m'en fiche et là je les garderai pour sortir voilà quoi elles se sont les courses donc elles se présentent comme ceci avec une boucle et à l'intérieur elles sont fourrées mais elles ne sont pas super bien chaudes au niveau du pied d'accord la tige elle est super bien fourrée c'est de la fausse fourrée ne vous inquiétez pas et à l'extérieur ici et cette fermeture là c'est de la décoration j'ai déjà essayé de l'ouvrir c'est ce que vous allez voir en fait c'est la doublure entre la partie qui est fourrée et la partie extérieure qui vous protège donc elles se présentent comme ceci et elle m'arrive environ à ça du genou si jamais ça c'est pour chez les chaussées après j'étais en train de travailler une fois chez Croquis là-bas j'étais en fait une fois à y arracher la gris mais en fait ça ne m'avait pas congout donc j'ai rapporté jamais elle m'avait demandé si je préfère échanger quelque chose donc pour le prix qu'est-ce que j'ai dû échanger je me suis pris deux fous box comme ils appellent ça boîte de rangement en cube donc une fois une rouge celle-ci qui a coquillé je n'ai pas encore utilisé et l'autre qui est de cette couleur-ci en vert j'ai déjà mis en place donc c'est tout ça je vais vous donner à mon fond et j'ai encore acheté encore un autre truc que je vais vous montrer après à l'extérieur parce que j'ai pas ici à l'intérieur chez Croquis j'ai encore acheté cette soucoupe que j'ai tout simplement utilisé pour mettre ma sarriette dessus voilà quoi que j'ai maintenant sur la véranda et cette soucoupe elle était à moitié prix vu que je l'avais acheté je crois que c'était début septembre mi-septembre un truc dans le genre tout ce qui était pour l'été jardinerie c'était moins 50% donc au lieu de 1,20 elle était placée à 60 centimes un truc dans le genre on m'a encore offert le calendrier de la vente de chez Nocibé en fait à la base je voulais me l'acheter et la personne m'a dit non non tu verras ils l'ont plus enfin de fois je pense qu'ils l'avaient encore mais vu qu'ils l'ont déjà acheté ils ne savaient pas comment me le dire ils ne savaient pas trop comment s'y prendre voilà quoi pour me dire que je ne devrais pas l'acheter et qu'eux ils l'ont acheté donc ils l'ont comme ceci pour les personnes qui me suivent sur facebook vous allez très bien pouvoir voir que depuis le 1er décembre je vous mets chaque fois l'image de ça qu'il y a à l'intérieur dedans donc voilà quoi c'est pour ça que je referme chaque fois comme ceci après je le ferai l'année prochaine bien sûr une revue comme je le fais déjà les deux années précédentes du calendrier de la vente qu'est-ce que je pense des produits parce que je pense de l'emballage etc etc enfin on va passer chez Leclerc première chose que je me suis acheté c'est un tour de cou fausse courrier donc il se présente comme ceci ils l'ont encore mais plus à ce prix sinon plus à 3,95 mais à 6,95 si jamais ça vous intéresse ils l'ont encore dans des autres couleurs moi j'ai pris un noir parce que ça permet tout voilà quoi mais on ne peut pas le et on peut le fermer vu qu'il y a un encreur dedans si jamais et c'est super doux ça me fait penser carrément à nos beaux pulls de chez Bonprix c'est aussi doux que ça après chez Leclerc j'ai encore plein de choses un peu de tout voilà quoi la première chose qui vient sur la main c'est de nouveau une bougie mais cette fois-ci c'est aussi une deuxième main cette fois-ci c'est par contre une de la marque Erwik qui s'appelle parfum en 3 dimensions chaleur épicée feu de cheminée zeste de citron et cannelle avec un couvercle en liège si on sort comme ça dedans oui c'est la cannelle et le feu de cheminée qui prend la fine et le feu de cheminée plutôt qui prennent le parfum dessus le zeste d'orange je ne le sens pas trop j'ai déjà fait un petit peu brûler celle-ci et ça c'est noir tout simplement parce que je remets le couvercle dessus pour établir du tout c'est tout simplement pour ça après je me suis acheté un kit de blanchiment dentaire à domicile sans ferroxyde de la marque White Glow White Glow ne se fait pas sur les animaux à la base c'est une marque américaine et en France leur bureau de distribution c'est en Altax plus précisément dans le Haut-Rand 68 et c'est à Rixheim il comporte une gouttière un activateur de blanchiment quand on voit la différence en Altax en 7 jours c'est un antifrice professionnel de la marque White Glow c'est le seul produit j'ai envie de dire tout ce que j'ai montré ou ce que j'ai un peu douillé dessus voilà quoi j'ai envie de dire ça comme ça mais après vu que c'est pas passé sur les animaux donc j'ai envie de tenter le cou je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne pourrais pas vous dire si ça marche ou pas après j'ai acheté encore un produit de la gamme Colorista cette fois-ci c'est une coloration permanente mais je ne l'utiliserai pas en coloration entière sur mes cheveux je ferai comme avec le washout si ça veut dire seulement la partie basse avec le rouge et le burberry tout comme ça voilà quoi je ne sais plus comment ça s'appelle ça c'est le noir bleuté et puis je le présente comme ceci on ne l'a pas encore testé donc je ne pourrais pas vous dire si ça marche ou pas et à quoi ça ressemble sur moi par contre ça que je peux déjà vous dire c'est que les personnes qui ont les cheveux blonds très clairs à blonds foncés ce produit il est déconseillé voilà quoi c'est marqué de tout c'est pour ça que je vous le dis directement si jamais il est une personne avec des cheveux aussi clairs qu'il voit ses vidéos après je me suis acheté des pâtes voilà quoi d'abord j'ai envie de vous montrer ce que j'ai acheté lors de la collection inspiration japonais je crois que ça n'a pas je ne sais plus exactement et ça ce sont des flora mug en 30 cl en porcelaine donc là nous avons une grille qui était vraiment pas chère du tout voilà quoi c'est pour ça et j'ai exactement compris la même en rouge qu'il y a aussi de la porcelaine pour les prix etc je me suis bien dit je vais les prendre voilà quoi il faut savoir que ces mug là ils les ont encore mais plus chers que moi j'ai déjà marché quoique même elles sont 1,40 ou 1,50 plus chers qu'à l'époque j'ai encore 4 mug à vous montrer la première collection qui se présente comme ceci voilà une petite anse ouais je les aurai peine maintenant et ceux là il n'y a pas de matière dessus voilà quoi la matière n'est pas marquée dessus seulement que j'ai fabriqué dans le département 59 quelle matière c'est dessus comme sur la porcelaine sur la porcelaine il y a encore vu il y a quelques semaines voilà quoi parce que ça fait déjà un moment que je les ai c'est aussi des 30 cm mais 2,2 c'est de 32 ou de 29 cm si je ne me trompe pas donc voilà quoi sur une il y a marqué love is hal et sur l'autre il y a marqué today is a good day donc ça se présente comme ceci et cela c'est du grès c'est fabriqué dans le département 32 voilà quoi c'était vraiment pas cher voilà quoi moi je suis une personne que j'aime bien en fait moi je collectionne les mêmes mais il faut qu'ils soient en dessous de 2€ voire 1€ si c'est possible pour que je les achète sinon je les achète pas après j'ai encore acheté 2 gel désinfectant un que je garde dans la salle de bain donc ça se présente comme ceci qui s'appelle antibactériens antiseptiques en format 250 ml et l'autre que je vais mettre dans mon sac à main qui s'appelle exactement pareil sauf que ça c'est un 75 ml et il est bactéricide et virucide malheureusement il ne se fait pas producir les deux voilà quoi après j'ai encore acheté un lot de bougies celle-ci aussi de R8 qui s'appelle essential oils infusion à la mûre sauvage voilà quoi mûre sauvage on en avait encore jamais donc il se présente comme ceci il était emballé directement après il y a maman qui s'achète deux choses mais en fin de compte elle ne voulait pas un mais il a refilé donc la première chose la première chose c'est le fond de teint bourgeois anti-fatigue en couleur 51 vanille claire peut-être qu'il est trop clair vu que c'est quand même marqué vanille claire voilà quoi je ne sais pas encore après j'en entends beaucoup parler de ce fond de teint qui est super bien pas la couvrance qui est super folle avec ce fond de teint comme j'ai déjà entendu mais qui a une très bonne tenue et surtout anti-fatigue et pour les personnes qui ont une peau mixte agresse si je ne me trompe pas vous n'allez pas briller directement après l'avoir appliqué et après elle s'est encore acheté un rouge à lèvres qu'en fin de compte elle ne le voulait plus c'est celui-là de la marque Rimmel London d'évolution rouge à lèvres en couleur 100 pin me love me donc j'apprends comme ceci vous l'avez en bas la pastille de couleur avec le raccord ici donc ça c'est bien on peut voir directement qu'est-ce qu'on a à faire dans notre collection des maquillages j'ai envie de dire ça comme ça après je me suis acheté premièrement un base et top coat de lèvres comme ceci on va voir à quoi ça ressemble c'est du 8,5 millilitres on va voir si ça marche ou pas voilà quoi c'est non plus pas très cher et après je me suis encore acheté des bulles euh qui se prennent comme ceci donc c'est un mélange de tulipes de 20 pièces qui peut d'ailleurs que je présente encore cette année vu que même elles sortent déjà voilà quoi elles ont déjà les germes qui poussent donc ça c'est des éplorants d'accord après nous allons passer chez Amazon je me suis acheté 3 roule à lèvres liquide mat voilà quoi le prix et euh toute concurrence donc le premier qui se présente comme ceci qui s'appelle qui est le numéro 3 voilà quoi de la gamme Miss Young Fashion Mat donc voilà quoi un bras praliné j'ai envie de dire le deuxième c'est le numéro 1 euh qui s'appelle donc de la même gamme voilà quoi c'est juste le numéro 1 donc à la fois c'est un rose très clair et après nous avons encore un brin plus foncé qui est là le numéro 7 aussi de la même gamme voilà quoi mission chaque fois liquide mat après nous avons la collection des 6 roule à lèvres roses de la marque W7 W7 ne cassez pas sur les animaux et pour le prix que c'est voilà quoi ça vaut vachement le coup de les acheter je sais que Amazon les a et après on m'a aussi dit qu'on peut les acheter je sais plus si c'est chez Monoprix ou chez Mariono un de ces ceux-là donc voilà quoi quand ça ressemble quand c'est emballé quand ça arrive donc la première couleur c'est le Candy Dream le rapport sur la partie en bas au niveau du raisin qu'est-ce que c'est après il y a le Pink Shimmer donc voilà quoi ça c'est j'ai envie de dire une couleur assez reflétée et transparente qui sera pour les plus prochains après nous avons le Lollipop pailleté rose clair pailleté on le voit bien en bas dans le rappel de couleur après nous avons le Negligli voilà quoi ainsi le rapport donc ça je trouve ça qui est super bien quand on a un raccord de pastilles soit selon ou le bas du couvert il faut savoir quelle couleur va être le raisin après nous avons le Raspberry Ripple donc on a quoi un peu plus foncé j'ai envie de dire c'est le plus foncé et le dernier qui se présente sur la couleur coconut ice le coconut coco glacé je suppose je sais pas la couleur de la glace notre côte ne se rejoint pas à ça d'habitude produit où est-ce que je suis mitigé dans le sens où si vous voulez transférer des fichiers si vous voulez déplacer des fichiers que ce soit ordinateur clé usb disque dur externe ça marche super bien par contre si vous voulez recharger un portable ça ne marche pas voilà quoi d'habitude dans deux heures et demie mon portable quand il y a 50% je le branche c'est chargé là je l'ai aussi mis j'ai à peine à 50% de charge donc je vais parler d'un hub qui se présente comme ceci on peut mettre 4 carrément dessus plus un embout comme ceci je sais pas quoi c'est dites moi ça si vous le savez dans les commentaires mais voilà quoi je vous le dis comme ça là vous pouvez l'allumer et l'éteindre donc ça c'est rapide mais par contre le touchage important c'est super nul après j'ai encore acheté une clé usb de la même marque une sur amazon et l'autre sur leclerc niveau capacité ça c'est pareil sauf que celle-ci de amazon en fait a un petit voyant je pourrais plus vous dire laquelle que c'est c'est de la marque philips comme ceci il y a un petit voyant rouge qui s'allume pour bien vous dire que la clé usb elle est prise en charge sur l'ordinateur celle-ci de leclerc ne la fait pas côté prix il y avait vraiment différence de 3 fois rien donc voilà quoi je vous le dis après elle vient aussi de amazon elle était vraiment en promotion j'avais vu sur le fil de facebook comme quoi elle est en promotion et celle-ci elle vient aussi encore de chez leclerc celle-ci c'est une marque ama et l'autre la noire c'est la marque Kingston voilà quoi et c'est chaque fois des slgb si jamais vous voulez savoir après au rayon culturel j'ai envie de faire ça comme ça j'ai encore acheté trois choses une c'est maman qui me l'a acheté voilà quoi je vous le dis comme ça première chose que je me suis acheté qui n'était même pas encore rayon en sachant quand même que la veille c'était sorti voilà quoi c'est donc le livre de melissa delvin miroir le tome 2 la suite de paranoïa à la base il coûte 17 euros vous pouvez aussi si vous n'avez pas de leclerc faites chez vous le super haut je n'ai pas vu voilà quoi je vous le dis tout de suite je sais qu'il est disponible sur amazon et sur la snap donc à la base le 17 euros et le leclerc le revend à 16 euros 15 si jamais c'est le prix france voilà quoi comme il est marqué 17 euros et là vous pouvez voir la couverture du tome 1 si jamais moi j'ai commencé à le lire la partie remerciements voilà quoi je trouve ça très émouvant dans les deux livres chaque fois la partie remerciements qu'elle met dedans je trouve ça très très beau voilà quoi je trouve que c'est dommage que les autres auteurs ne le font pas voilà quoi ça c'est mon avis personnel j'ai quand même envie de le citer après j'ai acheté deux dvd le premier c'est un double dvd voilà quoi le dvd simple plus le dvd blu-ray pour 5 euros c'est le film qu'on a entendu beaucoup parler l'année dernière donc insta du survie avec black lovely donc voilà quoi quelque chose comme ceci à 5 euros je me suis bien dit je vais vous l'acheter voilà quoi comme je vous l'ai dit deux dvd pour 5 euros donc ça ferait 2,50 euros au dvd c'est vraiment pas cher et après j'ai encore acheté un autre dvd ou ce que je connais la série mais je n'ai pas vu le film ni au cinéma je ne crois pas que j'ai déjà passé la télé que je suis en français ou en allemand c'est beyweg alersa malibu donc voilà quoi avec gâteau france que je connaissais dans high school musical que j'avais regardé il y a quoi 10 ans avec Vanessa Hikens pour 94,419 et après maman m'a encore acheté un livre sur les dates de noël donc les brésalas de nos grand-mères et là j'ai retrouvé une recette que j'avais recherchée dans plein de magazines que j'ai que j'avais plus retrouvé je ne sais pas ce que c'était sur le futur et où est-ce qu'elle est passée mais là-dedans elle est en fait c'est la recette roco-rochers avec les oeufs entiers donc je préfère que seulement utiliser les blancs parce que moi je trouve que c'est un peu du gaspillage que seulement utiliser les blancs puis chez Ludl j'avais vu encore deux trucs un prospectus un truc qu'ils n'arrivent déjà pas voilà quoi en sachant quand même que le le jour même où est-ce que la promotion avait commencé était allé un jour après ils n'avaient déjà plus et après j'en suis encore passée par le rayon beauté voilà quoi j'aime bien passer dans le rayon beauté et après j'ai tout de suite n'importe quel magasin c'est et là-bas je me suis acheté le savon liquide lait et miel ils sont super beaux je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans mais en tout cas c'est pas seulement le miel qu'on sent c'est un peu quelque chose d'autre et côté miel oui on le garde un peu sur la main parce que ça reste un petit peu collant mais il hydratue pas bien les mains et celui-là j'ai dans la cuisine et 10 sa forme spéciale au lait et au miel idéal pour le lavage quotidien des peaux normales ou sèches et c'est un format de 500ml si j'aime et ils ont 2 ou 3 parfums seulement voilà quoi ils avaient encore l'olive et l'autre je ne sais plus qu'est-ce que c'était mais moi j'ai préféré celui-là peut-être que c'est en plus une odeur que je n'avais encore jamais dans les savons ou que tu l'auras dans un gel doux ou c'est n'importe quoi puis chez Lidl j'avais encore acheté ces 3 mini rosiers hybrides il y a un rouge foncé un rose et un rose clair un truc dans le genre ils étaient vraiment pas chers vu que j'avais d'abord vu ça dans les prospectus plus encore des pieds de vignes mais je ne les avais pas donc pour moi c'était de la publicité mensongère parce que vu comme je vous avais expliqué avant j'y avais parlé le jour même où il y avait des promotions mais le lendemain les débuts des promotions de ces articles-là donc voilà quoi pour moi publicité mensongère donc voilà ce que je peux vous dire de mon haul de l'automne j'ai envie de le faire comme ça dites-moi dans les commentaires si parmi les produits que je vous montre là est-ce qu'il y en a que vous connaissez que vous recommandez ou pas du tout est-ce qu'il y en a aussi des produits ou est-ce que j'ai donné envie de les acheter pour les produits que j'ai acheté sur le net et pour les boîtes et les chaussures je sais qu'ils sont disponibles aussi sur le net je vous mettrai le lien direct en barre d'infos pour les autres produits je vous mettrai aussi la référence directement en barre d'infos dites-moi dans les commentaires parmi les produits que je vous ai montré quel est l'article que vous avez envie d'acheter et c'est bien que vous n'avez pas du tout envie d'acheter voilà quoi il y a une différence mais bon voilà quoi chacun a ses avis chacun a ses goûts et ses couleurs comme je vous le dis tout le temps en barre d'infos c'est-à-dire d'accéder à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ainsi aussi d'accéder la petite cloche d'abonner ainsi aussi de me rejoindre n'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus des j'aime des likes comment ça s'appelle ça en côté pouce valeur bref t'appelles ça comme tu veux de 1,5 minutes que cette vidéo t'a plu que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de 2,5 minutes tu vas faire d'autres vidéos que ce soit dans ce style-là ou dans un style complètement différent n'hésitez pas à la partager sauf à moi je fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo t'es penté et j'en ai Sous-titrage ST' 501